Merci, donc Philippe Léger, je suis économiste en poste ici à l'ISST et donc avant de présenter nos trois intervenants je souhaite très dire le plaisir que j'ai eu à lire ce livre qui constitue un outil très précieux sur un plan pédagogique aussi s'il est fondé sur des travaux nombreux et pointus il en propose une synthèse accessible pour reprendre l'adjectif utilisé tout à l'heure par Frédéric et de ce fait, j'en préconise la lecture de tel ou tel chapitre régulièrement à des stagiaires ici, donc à des syndicalistes et je pense que de son point de vue là aussi, c'est un ouvrage très utile seconde et dernière remarque, avant de vous laisser la parole Bruno Pallier a à l'instant fait une brève allusion à un lien entre l'économie et la science politique à travers une réflexion sur l'impact, l'effet politique de la réforme des retraites mais je voulais, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu préciser que l'ouvrage développe un peu plus cette idée dans l'introduction, il y a, c'est l'avant-dernier paragraphe de l'introduction l'idée que l'absence de reconnaissance des problèmes rencontrés au travail mauvaise condition de travail dont nous allons parler à l'instant management vertical qui impose des décisions sans tenir compte de la situation ni de l'avis des personnes concernées génère un ressentiment social qui débouche souvent sur un ressentiment politique et peut se traduire par un vote pour les partis populistes de droite radical et donc c'est bien sûr un ouvrage d'actualité aussi de ce point de vue là donc j'ai maintenant le plaisir de présenter nos intervenants on va d'abord entendre Coralie Pérez qui est chercheuse ici, je veux dire à l'université parien puisque Coralie travaille comme économiste au CES au Centre d'économie de la Sorbonne et va nous présenter un chapitre qu'elle a rédigé avec Thomas Coutreau qui est chercheur associé à l'IRES qui a notamment, à mon sens, le grand mérite de proposer une objectivation de la notion de sens du travail ensuite Annie Jolivet, CNAM, CET, IRS, j'en oublie peut-être qui va nous parler des enquêtes conditions de travail de la DARES proposées à partir de cinq configurations un portrait de la situation du point de vue du travail et des conditions de travail des personnes qui sont en dernière partie de leur vie professionnelle donc 15 minutes chacune, c'est ce qui était prévu et puis ensuite une réaction et un point de vue syndical par Michel Goga, secrétaire confédéral en charge de l'emploi et des retraites à force ouvrière donc je te laisse la parole, Coralie Parfait, merci pour cette invitation à venir présenter donc ce chapitre qui est consacré au sens du travail donc effectivement au sortir de la crise sanitaire on a vu surgir un nombre assez considérable de démissions il y en a eu encore 500 000 au premier trimestre 2023 et un nombre inédit finalement de taux de rotation de la main d'oeuvre essentiellement porté par les fins de CDI le plus haut taux depuis que la DARES mesure ces rotations de la main d'oeuvre on a vu aussi s'exprimer là plutôt dans la presse une méfiance vis-à-vis des grandes entreprises et des bifurcations professionnelles notamment de jeunes diplômés ne souhaitant plus travailler pour des entreprises dans lesquelles ils ne se sentaient pas considérés et qui détruisent la nature ainsi avec la crise sanitaire et écologique mais aussi comme l'a dit Bruno à cause des formes actuelles de management la question du travail est devenue prégnante dans le débat public et elle s'est finalement cristallisée autour de la question du sens au point qu'on peut parler un peu d'un moment sens du travail il y a plusieurs acteurs politiques et syndicaux qui ont rapporté cette question Emmanuel Macron en 2023 le rapport au travail n'est plus le même il faut le rebâtir et redonner du sens au travail dans les assises le rapport des assises du travail en avril 2023 on pouvait lire que seule l'entreprise responsable permet de donner du sens au travail et puis on l'a vu aussi ce sens du travail donc cité alors je cite Sophie Binet il faut permettre aux salariés de retrouver la maîtrise du sens et du contenu de leur travail ou encore Marie-Lise Léon les travailleuses et travailleurs sont en quête de sens donc cette question cette question du sens alors elle est elle a elle a pour nous je dirais que ce qui nous a conduit à nous y intéresser c'est qu'on la voyait percer bien avant la crise sanitaire notamment dans les entretiens qu'on pouvait conduire avec les salariés dont les organisations étaient en proie à des restructurations financières et qui disaient ne plus trouver de sens à leur travail et c'est bien là finalement qu'a été un peu la genèse de notre intérêt pour ce sujet c'était d'essayer justement d'objectiver le sens du travail et les faits que pouvait provoquer le fait de trouver peu de sens à son travail et bien sur les comportements des salariés notamment les comportements de mobilité mais aussi l'absentéisme alors comme ça a été dit donc là je vais faire court c'est vrai qu'en tant qu'économiste on a pu voilà constater que nous étions assez mal équipés pour pouvoir traiter cette question du sens du travail en effet l'intérêt intrinsèque du travail et son impact sur les comportements des travailleurs est souvent passé au second plan dans notre champ professionnel certes les économistes se sont intéressés à la satisfaction du travail mais la satisfaction c'est pas le sens donc nous avons dû nous équiper en dehors de notre discipline pour conceptualiser le sens et donc on s'est tourné vers les sciences du travail et nous avons ainsi renoué avec une conception un peu plus anthropologique du sens du travail enfin du travail comme une activité organisée par laquelle les humains transforment le monde le monde naturel le monde social et se transforment eux-mêmes donc ça veut dire que le travail est certes un effort ou peine qui mérite salaire mais il n'est pas que ça c'est bien une activité dans laquelle on s'engage quel que soit son travail quel que soit son niveau de qualification on engage son intelligence sa subjectivité dans l'acte de produire et que selon les conditions dans lesquelles on est placé et bien le travail permet de construire sa santé ou au contraire de l'endommager donc c'est au regard de ces enjeux de transformation dont le travail est porteur qu'on définit le sens du travail donc un travail a du sens s'il nous permet de nous sentir utiles de respecter les normes sociales professionnelles qui orientent notre action autrement dit si on peut se reconnaître dans ce qu'on fait et enfin un travail a du sens s'il nous permet de développer nos habiletés notre expérience on a donc trois dimensions du sens du travail l'utilité sociale la cohérence éthique et la capacité de développement alors une fois conceptualisé je dirais le sens du travail nous avons construit des indicateurs statistiques à l'aide des enquêtes conditions de travail 2013 et 2016 et nous avons ainsi construit un score de sens pour des salariés du public et du privé en 2013 et 2016 ce que nous montrons avec ces calculs c'est que les métiers les plus riches en sens ne sont pas forcément les plus prestigieux ou les mieux rémunérés tels les assistantes maternelles les aides à domicile les ouvriers qualifiés du bâtiment à l'inverse les métiers où le sens du travail est le plus pauvre sont souvent ceux qui sont peu qui nécessitent peu de diplômes comme les ouvriers non qualifiés les caissières les agents de sécurité mais pas toujours puisque associé à un faible score de sens on trouve aussi les cadres du secteur de la banque et des assurances en fait il n'y a pas de lien évident entre niveau de qualification et sens du travail les déterminants sont ailleurs dans les organisations et leurs caractéristiques travailler dans une PME indépendante ou dans le secteur public associatif et en moyenne associé à davantage de sens que travailler dans un grand groupe ou pour un sous-traitant et selon les métiers en moyenne et bien ce sont des dimensions du sens qui seront fragilisées par exemple dans les métiers du soin le sens du travail est menacé par l'organisation du travail comme l'a dit Bruno avec des procédures de mesure et de contrôle des temps alloués à chaque tâche et l'intensification du travail chez les ouvriers de l'industrie c'est plutôt l'automatisation l'algorithmisation du travail qui menace le sens et du côté des cadres c'est souvent le sentiment d'utilité sociale qui est fragilisé c'est ce que nous avait déjà montré David Graeber dans son ouvrage Bullshit Jobs où il relatait ces cadres qui se plaignaient de faire un travail inutile en alimentant des bases de données à laquelle il ne voyait pas d'utilité alors notre étude en fait elle montre un résultat assez inédit nous semble-t-il c'est que le facteur le plus explicatif de la démission d'un salarié entre 2013 et 2016 c'est le fait qu'il trouvait peu de sens à son travail en 2013 toute chose égale par ailleurs c'est-à-dire quand on prend en compte ses caractéristiques sociales démographiques mais aussi les autres conditions de travail alors une forte intensité du travail ou des conflits avec sa hiérarchie poussent aussi à partir mais par contre et ça ça va un peu à rebours d'une idée reçue par le sentiment d'être mal payé ou même le niveau de salaire donc il y a vraiment un bénéfice à prendre en compte le sens du travail qui a un effet propre et significatif sur la probabilité donc de quitter volontairement son emploi que se passe-t-il lorsque on n'est pas on ne peut pas quitter son emploi parce qu'on est sur un bassin d'emploi on a peu de chance de le retrouver parce qu'on a un crédit et qu'on ne peut pas se permettre de démissionner on montre que devoir tenir un travail qui est dénué de sens a un coût pour la santé psychique ainsi expérimenter une perte de sens du travail entre 2013 et 2016 est associé à des troubles psychiques alors ça c'est mesuré dans l'enquête conditions de travail par une variable qui est un indicateur de bien-être psychologique de l'OMS et en deçà d'un certain seuil on considère que la personne a un symptôme dépressif donc c'est comme ça qu'on mesure l'impact sur la santé psychique d'une perte de sens du travail donc ça accroît de manière significative la probabilité donc d'avoir ce syndrome dépressif et ce qui est intéressant c'est que c'est pas uniquement pour les cadres cette flambée des troubles psychiques on l'observe dans la même mesure dans la même dimension pour les ouvriers également et les jeunes ne sont pas ni plus ni moins concernés que leurs aînés on montre aussi je pense que c'est un résultat qui n'était pas dans l'ouvrage mais je le partage ici avec vous que face à une perte de sens du travail on voit aussi fortement s'accroître l'absentéisme pour maladie tant la probabilité de déclarer au moins un jour d'arrêt maladie sur la période mais aussi un accroissement du nombre de jours plus 40% face à une perte de sens du travail et ce qui est intéressant aussi de noter c'est que cette relation est dynamique c'est à dire quand on quitte un emploi qui faisait peu sens aux yeux du salarié mais pour en retrouver un autre souvent il y a une diminution de l'absentéisme et une augmentation du bien-être au travail alors ça s'est rapidement brossé les effets d'une perte de sens sur les comportements des salariés alors d'où est-ce que ça vient je crois que ça a été largement évoqué par Bruno effectivement nos résultats confirment que travailler dans un environnement où les changements organisationnels sont récurrents où les salariés ne sont pas informés et encore moins consultés sur ces changements a un effet délétère sur le sens du travail dans ces trois dimensions moindre sentiment d'être utile plus de conflits éthiques au travail et moindre capacité finalement de mettre en oeuvre ses compétences et d'apprendre de son travail de la même manière lorsqu'on travaille lorsque notre travail est soumis à des objectifs chiffrés sur lesquels n'avons pas notre mot à dire là aussi ça a des effets délétères sur le sens du travail donc autrement dit le management par les chiffres écrase finalement ce que Christophe Jure appelle le travail vivant et explique finalement les problèmes de santé les démissions en masse et ce que regrettent effectivement les dirigeants d'entreprise la baisse de l'engagement au travail alors que faire pour redonner du sens au travail alors c'est vrai que les conflits autour du partage de la richesse ont polarisé finalement les débats sociaux mais il nous semble que sortir de la crise sanitaire on voit une lutte finalement politique autour de la question du travail et de son sens alors que répondent les dirigeants d'entreprise à ça c'est plus de responsabilité sociale on montre empiriquement que dans les entreprises avec un label RSE les salariés ne trouvent pas plus de travail en moyenne que ceux travaillant dans des entreprises non couvertes par un label RSE donc ça nous semble être une impasse plus fondamentalement il nous semble nécessaire de réfléchir à une nouvelle politique démocratique du travail la question quand même modale c'est la question du partage du pouvoir dans l'organisation du travail et c'est la raison pour laquelle le soutien de nos trouvages c'était redonner du sens au travail une aspiration révolutionnaire parce que finalement redonner du sens au travail c'est remettre en cause la manière dont le travail est organisé de savoir qui en décide et qui décide aussi des finalités du travail donc innover enfin essayer de construire des innovations démocratiques dans l'organisation du travail c'est réfléchir au partage du pouvoir au niveau de la gouvernance des entreprises donc on a des collègues comme Dominique Méda et Isabelle Frérace qui proposent une co-détermination voilà à la française il y a également des expériences d'ailleurs croissantes dans le champ des sociétés coopératives et des sociétés coopératives d'intérêt collectif voilà donc ça c'est une piste ça passe aussi par peut-être le fait de revendiquer de nouveaux droits collectifs du travail c'est-à-dire des droits qui permettent aux salariés de délibérer sur le travail et d'avoir un temps dédié à ça sur leur lieu de travail c'est ce que porte notamment une association les ateliers de travail démocratie autour de la réduction du temps de travail subordonné et puis il y a sans doute du côté des organisations syndicales à déployer plus largement ou revitaliser ces démarches de revendicative à partir du travail réel à partir de ce qui fait obstacle pour les salariés à trouver du sens à leur travail à pouvoir bien faire leur travail et finalement ancrer les revendications à ce niveau-là pour pouvoir les porter au niveau des gouvernances d'entreprise voilà j'espère à ne pas avoir trop débordé j'avais prévu de faire un peu autrement que ce que je viens d'entendre en fait je voulais revenir sur la façon dont le chapitre qui m'avait été dévolu a été pensé donc ça fait un moment que je travaille sur ces questions-là avec justement des ergonomes des démarches du travail et quand Buenopalier m'a proposé de faire le chapitre j'y ai vu l'occasion d'abord de diffuser des études qui étaient peut-être restées relativement confidentielles et ensuite de tenter dans un format très restreint de proposer je dirais trois pistes de réflexion j'avais tenté quatre mais le format n'a pas permis donc je voulais revenir sur l'articulation de ces trois pistes la première la première partie du chapitre elle s'ouvre en fait sur une exploitation aussi de l'enquête conditions de travail en s'interrogeant alors en fait c'est venu d'une interrogation qu'on nous avait porté Anne-Françoise Molinier et à moi sur les conditions de travail des femmes seniors est-ce qu'il y a des différences ou pas et avec ma collègue on était resté un peu un peu incertaine et on était parti faire notre intervention en se disant on ne sait pas trop ce qu'on va raconter donc voilà on avait fouillé puis on a écouté ce que les autres racontaient et on s'est dit non quand même on ne va pas en rester là il va falloir qu'on le cause un petit peu plus et on est parti dans l'idée enfin Françoise a proposé de regarder l'enquête conditions de travail qui proposait en fait une exploitation possible en panel donc à l'époque on a pensé à ça il y avait il y avait déjà l'enquête conditions de travail 2013 il y avait déjà la vague 2016 donc on avait la possibilité de regarder les conditions de travail telles qu'elles existaient en 2013 et de regarder ce qu'étaient devenus les gens exposés à ces conditions de travail en 2016 et notre idée c'était évidemment de prolonger jusqu'en 2019 mais là c'est pas la réforme des retraites qui a gêné c'est la retraite d'Anne Françoise Molinier mais on est en train de reprendre ce travail là grâce à un contrat parce que maintenant on fonctionne que par les contrats donc grâce à un CDD grâce à un CDD qu'on a embauché exprès donc à partir de cette enquête là notre idée c'était plutôt de regarder conditions de travail par conditions de travail ou plutôt que de regarder par catégorie socio-professionnelle en se fixant déjà des pré-catégories on était parti dans l'idée de réfléchir à des configurations donc en fait de partir des données de sélectionner les conditions de travail la liste qui était possible et puis d'essayer de voir comment ces conditions de travail se configuraient pour alors pour les salariés je vais expliquer pourquoi c'est que les salariés de 45 à je crois que c'était de 45 à 64 ans en 2013 donc là il faut que je précise que c'est les salariés non pas parce qu'on s'intéresse pas aux autres parce que toutes les enquêtes qui sont disponibles sur les conditions de travail et même sur d'autres sujets elles posent une réelle difficulté quand on veut s'intéresser aux populations les plus âgées c'est-à-dire qu'effectivement on a une attrition évidemment avec des données par panel l'attrition elle existe en plus avoir le même âge ne veut pas dire qu'on est dans la même situation du point de vue d'un départ à la retraite ou d'un départ anticipé et en plus on se retrouve avec si on veut croiser un peu les choses on se retrouve très vite avec des effectifs qui sont insuffisants et du coup ben voilà en fait plus notre population elle vieillit dans les vagues et plus on a du mal à saisir de façon significative les combinaisons de conditions de travail et les parcours qui sont associés donc il y a un vrai entre guillemets défaut de la statistique publique qui donne insuffisamment de place à des à des cohortes plus âgées et du coup on a du mal en fait à repérer les phénomènes qu'on aimerait repérer sur les conditions de travail sur les parcours donc voilà et du coup ça nous a obligés à nous focaliser sur les salariés alors qu'on sait bien qu'il y a plein de choses à regarder aussi du côté des indépendants et notamment des passages entre indépendants salariés salariés indépendants en plus toutes les nouvelles formes de travail qu'on peut observer donc ça limite les choses mais voilà ces limites étant posées ce à quoi on a abouti c'est à 5 configurations de conditions de travail une on s'en doute qui est la configuration plutôt épargnée alors c'est pas dire que tout est simple et que on va youpi au boulot et que le boulot a du sens ça veut dire que quand on regarde du point de vue des conditions de travail on tombe plutôt sur des conditions de travail dans lesquelles les gens sont peu exposés ou en tout cas pas des formes très intenses de ces conditions de travail et du coup après tout se concentre donc ça fait à peu près 30% et après tout le reste se concentre sur 4 catégories alors je vais pas les détailler sont détaillés dans un article et puis un peu dans le bouquin en fait on a on a 3 qui sont plutôt sur des caractéristiques avec des contraintes physiques dont une avec des contraintes physiques plus des contraintes horaires et puis une avec des contraintes physiques plus un gros manque d'autonomie un travail d'isolé etc. mais la surprise c'est de voir qu'on a une catégorie qui est sous pression et dans laquelle on va trouver notamment mais pas exclusivement des cadres et des professions intermédiaires et en fait l'avantage de basculer sur des conventions de raisonner sur des configurations c'est qu'on se fixe pas des catégories a priori et que ça permet de voir que en fait il y a des même s'il y a des gens qui sont plus exposés à tel type de configuration on va trouver peut-être aussi des employés et des ouvriers qui sont aussi sous pression et dont c'est la configuration dominante et on va trouver aussi la possibilité que selon les employeurs on peut se retrouver c'est épargner sous pression ou dans des questions de charges physiques pour entre guillemets presque le même type de travail donc on n'a pas la même partition que ce qu'on a habituellement et puis même si on regarde plus finement dans les configurations et même si on prend les mêmes catégories socio-professionnelles là on peut avoir des différences ne serait-ce qu'entre mes femmes par exemple et c'est une bonne illustration c'est de regarder par exemple les emplois du ménage ou du nettoyage et on voit bien parce qu'il y a eu des enquêtes sociologiques par ailleurs et il y a des exemples dans le bouquin sur d'autres chapitres on voit bien que certains postes sont plutôt occupés par des hommes et d'autres plutôt par des femmes donc par exemple le fait d'utiliser une machine de nettoyage industriel on va trouver plutôt des hommes et surtout ce qui concerne du ménage à la main je dirais on va trouver plutôt des femmes mais pas que des femmes donc il y a des problématiques qui sont beaucoup plus fines qu'il faut regarder et donc c'est pas des résultats qui sont en bloc c'est plutôt des choses qui invitent à regarder finement le travail ça m'amène au deuxième au deuxième point qui était quels sont les aménagements qu'on peut trouver en fin de carrière alors quand j'ai enlu le chapitre j'avais un peu ronde parce que je trouve ça hyper court depuis j'ai continué à travailler là dessus sous un autre angle qui est les pré-retraites d'entreprise et quelques accords de pré-retraites d'entreprise qui essayent d'aménager les choses pour les âgés alors ce qui est rigolo c'est que quand on regarde il y a beaucoup d'accords d'entreprise qui aménagent les choses sous la forme du temps partiel mais dans la plupart des cas sous la forme d'un temps partiel compacté où en fait les gens sont encore dans l'entreprise mais en fait ils ne sont plus au travail ce qui pose en fait un vrai dilemme qui est poussé à des aménagements sur le temps de travail peut conduire à en fait valider des options qui sont en fait des options de pré-retraite mais sauf que c'est invisibilisé puisque les gens ne sont plus au travail mais ils sont encore employés et puis par ailleurs alors ça c'est pas moi qui ai travaillé là dessus mais par ailleurs quand on voit des études sur les semaines de 4 jours les différentes modalités de semaines de 4 jours on peut aussi s'interroger sur la montée de ce type de rythme de travail qui en fait intensifie le travail lorsqu'il n'y a pas de réduction du temps de travail et du coup pénaliserait encore plus des gens qui sont plutôt en fin de carrière déjà sous pression ou déjà avec quelques difficultés à tenir dans le travail et donc là on peut avoir une contradiction entre un choix d'horaires collectifs qui intensifient le travail et la recherche d'aménagements en temps de travail qui du coup pourrait encore plus peut-être pousser à sortir une certaine catégorie de population donc ça c'est j'y vais à la SERP et le troisième temps c'était une tentative de reprendre enfin d'inciter à aller voir à nouveau un travail qu'on avait fait pour le conseil d'orientation des conditions de travail et qui est sur concrètement comment on améliore les conditions de travail et en fait ce qui a été alors c'était une étude qu'on a dû mener de temps bourbattant puisqu'on nous a demandé de la faire en 6 mois ce qui est évidemment tout à fait la durée d'une étude un peu quali pour aller dans les entreprises et tout et en fait on avait adopté comme optique avec les collègues ergonomes les gens des ARAC qui ont travaillé avec nous etc de regarder non pas les bons aménagements des conditions de travail mais de regarder les expériences intéressantes d'aménagement des conditions de travail à partir des accords des accords seniors qui avaient été conclus à ces moments là et alors pourquoi expériences intéressantes parce que de notre point de vue ce qui compte c'est pas d'avoir fait le bon aménagement mais plutôt d'avoir réfléchi et d'avoir monté une forme d'effet d'apprentissage dans une organisation et donc ça peut aboutir à des bons aménagements plein de guillemets comme à des choses où finalement on renonce à faire ce qu'on avait prévu et le fait de renoncer à un aménagement qui avait été pensé a priori mais sans lien avec le travail est finalement aussi bien que de faire un bon aménagement de départ donc pour nous les expériences intéressantes sont plus intéressantes que les bonnes pratiques puisqu'en fait elles vont provoquer de la réflexivité de la réflexion et de l'apprentissage au sein de l'organisation 5 minutes c'est bien parce que j'ai une horloge j'adore j'ai une horloge en face c'est pas pour être sous pression donc les expériences enfin les expériences intéressantes qu'on a vues en fait nous ont appris qu'il y avait une grande diversité dans la façon de s'attaquer à cette question là alors du coup pour reprendre un peu l'idée de Bruno tout à l'heure c'est très intéressant le problème c'est que c'est très difficile à communiquer donc j'ai essayé de faire ça moi aussi un peu quand j'ai été auditionnée pour la Nego Interpro et en fait le seul commentaire que j'ai eu après c'est la dame qui m'avait comment dire ouvert la porte pour rentrer dans la séance et qui m'a dit ah c'était très intéressant ce que vous avez raconté on voit que vous êtes passionné et alors je suis restée comme du rond de flan parce que j'avais envie de dire mais non je suis pas passionné j'ai essayé de convaincre ça n'a rien à voir enfin je veux dire c'est pas une question personnelle c'est une question de voilà et moi aussi j'ai senti que c'était mort au bout de 5 minutes que j'allais pas y arriver et donc il y a un vrai problème pour communiquer et diffuser l'idée que sur des questions de conditions de travail il s'agit pas d'intervenir seulement sur les conditions de travail il s'agit pas de raisonner que sur des questions individuelles il s'agit pas de raisonner que sur les seniors et en fait les choses sont beaucoup plus ouvertes que ça on peut avoir des réflexions individuelles au départ sur 2-3 cas et en fait on en fait après des parcours collectifs on peut réfléchir à des choses qui sont uniquement sur une ou deux conditions de travail mais en même temps ça amène peut-être à réfléchir plutôt sur des questions d'organisation du travail sur même des relations inter-service on peut avoir à réfléchir sur un élément statique et ensuite reposer la question en dynamique de savoir d'où vient l'évolution de cette condition de travail comment les choses se sont structurées donc voilà je fais ça à la SERP à nouveau mais ça c'est très compliqué et en fait le chapitre se conclut un peu en notre voilà sur une chose que je n'ai pas pu développer vu la place qui est comment est-ce que dans une politique publique définie au niveau national on impulse des choses utiles pour les territoires pour des partenaires sociaux pour des acteurs en entreprise et en fait la difficulté c'est que ça ne passe pas par une incitation à négocier qui descend en bas ça ne passe pas par une espèce de catégorie senior qu'on rebalance à chaque fois quand c'est utile par exemple avec un bonus emploi senior voilà je dirais même que ce que je n'ai pas pu développer c'est que ça ne passe surtout pas par une remise en scène à chaque fois de la catégorie senior et qu'il faudrait plutôt se poser la question c'était là-dessus que terminait mon intervention à l'anégo interpro il faut plutôt sortir de là et se demander comment on repose ces questions là non pas en ciblant les seniors mais plutôt en ciblant le travail tous âges confondus avec parfois des choses un peu plus spécifiques sur les seniors mais en tout cas jamais se poser la question des conditions de travail des seniors isolés du reste donc vous avez compris qu'en fait le titre de mon chapitre il est presque le contraire de ce qu'il faudra faire puisque je rentre sur les conditions de travail en fin de carrière mais en fait l'idée c'est de les regarder pour s'interroger sur l'ensemble et ne pas en rester fixé ni aux seniors ni aux conditions de travail toute seule et je termine je donne la parole à Michel Bogaz pour une dizaine de minutes oui d'accord alors je vais essayer de donner corps à ce qui vient d'être dit parce que effectivement je vais revenir un peu à la genèse et la négociation qui a été abordée puisque j'ai la chance pour François Bouillard d'être le négociateur de ce nouveau pacte de vie au travail qui a échoué mais aussi sur la GERCARCO et également sur le chômage donc je peux je peux dire que je connais bien les organisations patronales qui on doit essayer d'améliorer les conditions de travail le travail et les emplois je vais revenir à la genèse c'est à dire que quand le gouvernement alors que Elisabeth Borne était première ministre quand le gouvernement a décidé par la réforme de la retraite il y a eu des concertations et là je mets beaucoup de guillemets pour nous présenter ce qui allait être préparé et on a entre les organisations syndicales une réunion pour savoir quelles étaient les choses qu'on pouvait porter ensemble et être répétitifs face au gouvernement et les conditions de travail le travail a été et a fait partie de ces points d'accord entre les organisations syndicales pour qu'on aille le porter auprès du gouvernement pour ce qui est de force ouvrière on considère qu'effectivement on ne peut pas prendre la carrière entre guillemets par petits morceaux et que on doit regarder et le portefeuille que j'ai c'est bien puisque je m'occupe aussi de la formation professionnelle continue c'est de regarder les conditions de travail en début de carrière jusqu'à la fin jusqu'à aller à la retraite pour préserver la santé des salariés puisque c'est quand même un des objectifs principaux c'est-à-dire même si le mot travail me dit-on me dit torture en attendant il permet de pouvoir vivre et on espère qu'il puisse en vivre décemment donc on va voir le gouvernement on se met d'accord et on lui dit plutôt que de faire bassiner une réforme des retraites parlons d'abord du travail des conditions de travail pour effectivement savoir ce qu'il en est avec un constat 50% des gens qui liquident leur retraite ne sont plus en emploi ni au travail voilà c'est-à-dire que déjà quand la retraite est à 62 ans il y a des gens qui restent sur le carreau et comme vous allongez deux ans il faut qu'on fasse quelque chose la première ministre on l'a vu à passer la réforme à coup de 49-3 il n'y a pas eu vraiment de débat mais elle avait promis qu'il y aurait ensuite une concertation une négociation sur le travail et là on l'a pris nous organisation syndicale quand même comme petite victoire malgré tout après les échecs des manifestations sur la réforme des retraites et nous avons été volontaires vraiment pour pouvoir faire avancer tous les sujets que vous avez évoqués déjà ce matin et on était confrontés à un déni et je dis bien un déni du patronat moi j'y étais dans vos auditions aux uns et aux autres puisque j'étais de l'autre côté à chaque fois qu'on a débriefé on avait un déni du patronat en disant ce sont des chercheurs ils ne connaissent rien ils ne savent pas ce que c'est que l'entreprise venez avec nous on va vous montrer c'est pas ça voilà c'est ça la réalité des choses le seul qui a trouvé grâce à leurs oreilles et leur cerveau c'est Marc Ferracci mais on doit savoir pourquoi voilà et donc on rentre dans cette négociation avec dès le premier jour on a la première présentation du plan du futur accord la disparition du beau travail voilà la disparition du beau travail c'est plus ça c'est l'enjeu c'est le plein emploi et l'emploi 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 voilà c'est le titre et on abordera pendant toute la négociation les choses que sous le taux d'emploi comment on laisse comment on fait venir les seigneurs etc comment on les garde en emploi ou comment on les sort mais en créant un nouveau contrat de travail le fameux contrat de travail le CDI senior enfin voilà des aménagements toujours sous la vision et ça a été dit effectivement par Bruno Ballier sous la vision de le travail est un coût et que un senior pour qu'on le garde il doit nous coûter moins cher voilà et donc toute la discussion a été là dessus alors que nous et d'ailleurs tout le débat sur le compte épargne-temps d'Universal c'est ça il a été écarté aussitôt parce qu'il ne manquerait plus que les salariés puissent disposer de leur temps comme ils le souhaitent voilà donc ça a bien été décrit c'est vertical on décide de comment vous allez travailler et on vous dit combien de temps il faut pour le faire etc ça c'est la réalité et on a à choper alors que pour dans ce que nous on a porté puisque j'ai vu vous aviez des représentants des autres organisations syndicales plus tard donc ils porteront ce qu'ils ont porté sur ces sujets ce qu'on a porté c'est de considérer l'ensemble de la carrière et d'arrêter de dire on s'occupe des jeunes puis ensuite on s'occupe des seigneurs puis au milieu ils savent s'est débrouillé voilà 30-45 ans ils ont moins de problèmes que les autres donc on s'en occupe et surtout on ne va pas regarder les conditions de travail et si tout ça ça va bien donc on a dit on regarde la carrière et on fait des rendez-vous réguliers avec un la médecine du travail deux l'employeur non pas comme le prévalé aujourd'hui pour recevoir ça va oui ça va au revoir signe ton papier tu as vu ton entretien et il n'y a pas de discussion nous ce qu'on souhaitait et ce qu'on a souhaité c'est un à deux bilans qu'on a appelé qui a terminé par le bilan de mi-carrière ou puisqu'on avait signé un accord sur la santé au travail qui prévoyait une visite médicale de mi-carrière ou on couplait avec cette visite médicale un vrai entretien de bilan professionnel voilà et en fonction du résultat de la visite médicale de mi-carrière on regardait si un comme nous disent nous on appelle ça de la pénibilité mais le patronat appelle ça de l'usure prématurée un on regardait si vous étiez usé prématurément et dans ces cas là on vous fixait une voie de reconversion professionnelle c'est à dire pour avoir un métier moins pénible pour pouvoir vous amener et bien jusqu'au bout de votre carrière soit ça allait plutôt bien et donc on vous on vous continuez votre cheminement vous faites des formations pour progresser pour monter en qualification soit l'entreprise vous dit on a un problème c'est que ton job dans 5 ans il n'existera plus et il faut qu'on pense dès maintenant à ta reconversion ou à ta transition professionnelle donc un vrai travail et là comme les employeurs alors je mets les représentants du MEDEF un peu à part mais les employeurs de la CPME et ceux du MEDEF nous disent ouais mais nous on n'a pas de structure pour faire tout ça on ne sait pas on n'a pas de service RH organisé etc on ne sait pas il faut qu'on discute de comment on fait et là on a proposé de spécialiser le conseil en révolution professionnelle pour qu'il puisse parce qu'aujourd'hui il ne peut pas rentrer dans les entreprises le conseil en révolution professionnelle c'est le salarié qui doit faire la démarche pour y aller on professionnise le CEP pour qu'il puisse et conseiller l'entreprise et conseiller le salarié sur les possibilités d'évolution qui s'offrent à lui ok donc ils étaient assez d'accord et puis à un moment comme à chaque fois combien ça coûte voilà qui va payer et là eh bien on a le CEP qui devient payant avec le CEP du salarié pour renseigner voilà alors qu'il est gratuit jusqu'à aujourd'hui on a tout un tas de voilà surtout pour augmenter les contributions des entreprises et et on a chop encore une fois sur le coût alors qu'il nous semblait que l'amélioration continue des consignements de travail permet également donner du sens au travail ça a été un peu dit et puis il y avait une partie qu'on devait négocier qu'on n'a pas négocié c'est il y a eu une recommandation dans l'accord c'est le management comment on fait comment on on encelle aux encadrants eh bien de pouvoir associer leur leur subalterne ou leur collègue dans le dans la chaîne de décision et là encore là encore on a un vrai dédi des organisations patronales sur ce fait là c'est eux les chefs et il n'est pas question que les salariés puissent venir décider de quoi que ce soit dans l'entreprise alors que il y a des démonstrations moi j'ai visité une entreprise de construction automobile je vais te dire le nom pour ne pas faire de publicité c'est plutôt des poids lourds d'ailleurs ou ou c'est plutôt des poids lourds ou il y avait un directeur qui était qui n'a pas dû faire chanspo donc et qui qui avait mis en place des groupes au sein des ateliers de toutes les semaines un quart d'heure à 20 minutes consacré à comment les salariés voyaient l'organisation de leur chaîne et ben écoutez amélioration de la productivité et puis et puis des salariés qui étaient beaucoup moins absents moins malades présents et donc une augmentation de la productivité alors ça a eu une conséquence à laquelle on s'attendait pas un peu néfaste c'est à dire que le cours des poids lourds se sont un petit peu moins bien vendus et comme on les fait banquer un peu plus vite on s'est retrouvé avec du chômage partiel donc il faut toujours être un peu voilà il faut il faut il faut il faut il faut voir des choses mais donc ce qui est important il nous semble-t-il en tout cas pour mon organisation c'est que un il faut que les conditions de travail soient bonnes il faut qu'on prenne en compte également par les emplois du temps le fait que les gens aujourd'hui ne vivent pas comme il y a 20 ans voilà et qu'ils souhaitent ils souhaitent pouvoir avoir du temps pour eux et c'est pour ça qu'on a été un peu partagé sur le compte épargne-temps universel je le dis parce qu'on peut l'alimenter avec des semaines de congés avec sa cinquième semaine de congés payés et nous il nous semble que les congés payés si on les a créés si on les a mis en place c'est pour qu'elles soient prises parce que ça permet d'avoir des temps de coupure avec le temps de travail donc on aurait pu l'alimenter autrement voilà c'est comme ça donc c'est vraiment en tout cas pour les organisations syndicales ça a été ces conditions de travail cette prise en compte du choix et des salariés nous semblait y compris dans leur organisation de travail etc. nous semblait être une des solutions pour qu'on puisse avoir et bien des salariés qui soient bien dans leur travail et qui puissent surtout puisque c'était le but de la négociation aller jusqu'à l'âge de la retraite qui j'en rappelle a quand même pris deux ans et on a eu cette opposition du patronat où le représentant de la CPME à un moment donné s'élever ça a été un peu chaud comme dégo heureusement qu'il n'y avait pas de caméra s'élever en disant ce que vous souhaitez en fait c'est prendre votre revanche sur la réforme des retraites donc on ne vous y aidera pas voilà le débat était clos et on n'a pas eu d'accord on a été obligé d'aller faire un accord à côté avec l'UDEP qui elle avait compris l'intérêt parce que l'UDEP elle est confrontée à ça c'est à dire que à 50 ans ses salariés et bien ils sont fatigués ils ont mal ils s'arrêtent plus souvent etc et donc ils avaient compris que dans une entreprise où vous êtes 3 ou 4 on a besoin de tout le monde et que donc il vaut mieux bien traiter les salariés et qu'ils aient des temps de pause plutôt que d'être en arrêt et d'être obligé d'embaucher quelqu'un pour le remplacer etc qu'on ne trouve pas toujours et qui génère de la perte de chiffre d'affaires donc il y a des intérêts communs avec des entreprises à travailler sur les conditions de travail à travailler sur le temps de travail en tout cas sur des temps de pause au travail voilà et j'ai dû faire les 10 minutes donc je vais m'arrêter là bien évidemment merci Merci.